16h-18h sur Europe 1, Historiquement Votre. Stéphane Berne. Chaque après-midi dans Historiquement Votre, vient ce moment de l'émission qui est comme un temps suspendu. Exactement, c'est l'acrobranche de l'histoire. La redescente est parfois douloureuse, mais le principe est simple. Je vous pose des questions Stéphane ainsi qu'à vous Clémentine. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez jouer chez vous et tenter de remporter toute l'admiration de l'équipe d'Historiquement Votre. Et franchement, ça vaut tous les cadeaux du monde. Allez, jouons ! Stéphane, j'aimerais commencer ce quiz par une déclaration officielle. Ça sera la dernière fois, j'en prends l'engagement, qu'il y aura une question sur la fistule anal de Louis XIV. On sait que le chirurgien qui en doit le succès à l'opération s'appelait Charles-François Félix. Voici ma question, qui est mort en premier ? Charles-François Félix ou Louis XIV ? C'est-à-dire, on peut penser que normalement, le roi serait mort avant le chirurgien, qui était plus jeune sans doute. Mais je pense que la subtilité de votre question, c'est que justement, le roi qui avait été opéré de la fistule anal, a vécu plus longtemps que son chirurgien. Pourtant, le chirurgien avait été gratifié, il avait eu un titre, parce que c'était très bien passé. Alors ? Sauf s'il lui a survécu, je ne sais pas, 40 ans, enfin s'il est mort à... Non, voilà, la question n'a d'intérêt que parce que le chirurgien est mort avant le roi. Donc vous choisissez... Le chirurgien est mort avant le roi. Le chirurgien est mort avant le roi. Vous avez gagné. Bravo Stéphane. Charles-François Félix est mort en premier en 1703, à l'âge de 68 ans, et Louis XIV en 1715, à l'âge de 76. Une question pour Clémentine à présent. Partons aux USA. 13 février 1864. Une garnison de l'USCT, comprenez une troupe de militaires afro-américains, est attaquée par 800 confédérés. Par trois fois, ces derniers vont stopper leur progression grâce à un bateau à vapeur équipé de canons qui va intervenir depuis le Mississippi. Voici ma question. Ça s'est passé dans la ville de Waterproof. Une ville qui va dans son histoire changer d'emplacement plusieurs fois à cause d'inondations. Vrai ou faux ? Waterproof, ça veut dire résiste à l'eau. Oui, justement, le paradoxe. Une ville de Waterproof. Ça serait très drôle, mais est-ce que... Oui, ça serait drôle que la ville ait pu changer d'emplacement. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Vous changez son nom dans ce cas-là. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Mais oui, mais qu'est-ce que vous diriez, là, Stéphane ? Moi, je n'y crois pas parce qu'une ville qui s'appelle Waterproof, elle doit être waterproof. Je rappelle une chose très importante. Vous n'avez pas gagné depuis 1992. Oui, c'est vrai. Donc, faites attention. Faites attention à vous. Donc, en fait, c'est... Vous dites quoi, alors ? Alors, je dis... Bon, je dis oui. Vous dites oui ! Vous avez... gagné ! Bravo, vous avez bien fait ! Et oui, c'est vrai, tout est vrai. Cette ville de la Louisiane, quand elle a été fondée, était souvent inondée. Elle a été baptisée Waterproof. Aujourd'hui, elle est à 4 km de son lieu d'origine pour ne plus être envahie par les eaux. Vous êtes à égalité, tous les deux. Une question maintenant pour Stéphane. C'est en 1700 qu'on baptise le fruit de la passion dont on parlait tout à l'heure. Et c'est en 1700 qu'on le baptise ainsi. Et si je dis baptise, ce n'est pas pour rien. Car si ce nom est choisi, c'est à cause de la passion de Jésus. Vrai ou faux ? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et puis, c'était dans l'ordre des choses de baptiser les nouvelles espèces, comme la praline et cuculapraline, les topines en bourre et les topines en basse. Ou alors, c'est une subtilité, c'est-à-dire que dans une autre langue, passionne, passionne... Passionne, passionne, passionne. Non, non, mais enfin... Non, c'est Jésus. Vous avez choqué du Dacida, là. C'est Jésus. Oui ? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le petit Jésus en culotte de loup. Non, c'est un peu acidulé, le fruit de la passion. Au moment de la passion, il n'est plus un petit gamin. Il est un peu périmé. Comment vous y allez ? Mais parpaillote, va. Alors, est-ce que le fruit de la passion sur l'appelation viendra de Jésus ? Je vais dire oui. Moi, j'aurais répondu oui. Je pense que c'est... J'ai confiance. En quoi ? Vous avez bien ? Oui. Vous avez... Encore gagné ? Et vous avez eu raison d'avoir confiance. Nous sommes en 1700 et les missionnaires du Brésil tentent de convertir les habitants du pays. Le premier nom du fruit de la passion était Flor da Cinco Chagas, la fleur des cinq plaies, en référence au Christ. Les deux mains, les deux pieds et le flanc. Et puis, ça deviendra plus tard, le fruit de la passion. C'est beau comme histoire. Elle est belle, hein ? Vous pourrez la ressortir. Un dessert, ça passe toujours très très bien. Est-ce que vous voulez un fruit des cinq plaies ? Alors, Clémentine va-t-elle égaliser ? Sir Edwin Landier est un peintre britannique. Il est élu membre associé de la Royal Academy en 1826 et académicien en 1831. Il avait une passion dévorante, le peuple celte. C'est à cause de lui que nous sommes persuadés que les Vikings ont des casques avec des cornes alors qu'ils n'en ont jamais eu. Vrai ou faux ? Edwin Landier. Edwin Landier, je vais vous dire, était le peintre spécialiste des animaux. C'est lui qui a peint tous les portraits des chevaux, des chiens de la Reine Victoria. Sir Edwin Landier. Donc, ce n'est pas lui qui s'est mis à faire des Vikings à casques ailées. Alors, il a peut-être fait de la peinture historique, mais je sais que c'est le peintre animalier de la Reine Victoria. Non. Est-ce que ce n'est pas lui ? Vous avez un problème de concentration, quand vous dites maintenant des casques... Des casques ailées. Des casques à... Non, des casques à cornes. Ah, des casques à cornes. Ah, alors c'est peut-être... Vous avez très bien les cornes. C'est peut-être parce que, justement, il était spécialiste des animaux à cornes qu'il a mis des cornes sur les casques des Vikings. Je pense que Stéphane ne peut pas plus vous aider. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Non, Stéphane m'a bien aidé. Si ce peintre faisait des tableaux historiques, il a pu potentiellement représenter des Vikings auxquels il dotait, par erreur, de casques à cornes. Donc, je réponds oui. Dernière réponse, vous êtes sûr ? Je ne suis pas sûr, je ne connais pas ce peintre. Allez, on parle là-dessus. Vous avez perdu. Ben, si, vous avez perdu. Mais elle aurait dû vous écouter au début. Vous avez dit quoi ? C'est un peintre animalier. Un peintre animalier. Et donc, c'est faux. Ce n'est pas à cause de lui qu'on a les casques à cornes. Par contre, c'est à cause de lui qu'on pense que les Saint-Bernard ont tous un petit tonneau d'alcool autour du cou. Alors que non. Ah, c'est rigolo. Il y en a beaucoup pas. L'idée reçue est restée. Ah, ben, c'est très bien. Voilà. Vous auriez dû écouter la première intuition de Stéphane. En tout cas, c'est un peintre animalier. Ça n'était pas contradictoire parce que Stéphane connaît certaines toiles historiques du même peintre. C'est ça, il connaît trop de choses. Ben, voilà. J'aime bien, c'est un très bon peintre. Très 19ème. Oui. Ah, j'adore aussi ce genre-là. Bravo Stéphane, c'est une victoire. Ben, merci Clémentine et à lundi. Historiquement vôtre.